Qu'en est-il de l'élimination des déchets pour les personnes qui vivent de prana ? Notamment l'élimination, les urines, les selles et la transpiration. Alors, ce n'est pas difficile. Plus nous mangeons, plus nous avons faim. Moins nous mangeons, moins nous avons faim. Et plus nous mangeons, plus nous produisons des déchets métaboliques, les selles. Il y a des personnes qui vont au bas mot deux fois par jour à la selle, tellement ils mangent. Il y a des gens qui vont plus que deux fois par jour à la selle. Et moins nous mangeons, moins nous allons à la selle. Le corps ne produit plus ses déchets métaboliques à partir du moment où la personne qui est pranique n'a plus à manger de support solide, ne va plus produire de déchets métaboliques solides, donc les selles. Plus nous buvons, plus nous allons, nous urinons. Moins nous buvons, moins nous urinons. Et tu bois de l'eau ? Est-ce que tu bois de l'eau ? Moi, je bois de l'eau, mais sous forme de thé chaud. Je ne bois pas le froid, j'aime pas le froid. J'adore le chaud et le thé au jasmin. D'accord. Et c'est tous les jours ou il y a certains jours où tu ne bois pas ? Non, tous les jours, j'aime bien boire deux, trois tasses de thé au jasmin. Parfois, ça peut être autre chose, mais j'aime bien le jasmin. Mais le thé, c'est sous forme de thé, avec de l'athéine ? Oui, mais ça, c'est encore le mental qui parle. Non, non, c'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'on m'avait dit que l'athéine, ce n'était pas bon. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les infusions. Oui, mais c'est encore une fois être piloté par les croyances. D'accord. Et à partir du moment où nous croyons quelque chose, nous donnons vie à ce quelque chose. Le mental a la capacité de créer réellement ce à quoi il adhère. Nous donnons du crédit à quelque chose, ce quelque chose devient une réalité et va avoir une véritable action, parce que nous l'avons créé. Je ne pense absolument jamais à l'athéine. Alors, c'est vrai que je trempe. J'ai une tasse d'eau chaude, je trempe le sachet. Je trempe rapidement et je l'enlève rapidement. Je ne le laisse pas trop longtemps. Quoi ? Ah oui, pour le... Parce qu'en termes de goût, c'est à peine teinté. Oui. C'est à peine teinté, donc ce n'est jamais un thé fort où je laisse le sachet infuser, diffuser pendant de longues minutes. Non. Voilà, c'est juste pour colorer l'eau et c'est plus de l'eau que du thé, en fait. D'accord. Et tu bois l'eau du robinet ? Non. C'est de l'endroit ? Je ne bois pas, non. Je ne bois pas l'eau du robinet parce que dans certains endroits, l'eau du robinet est véritablement infecte. Il y a des endroits où l'eau n'est vraiment pas bonne du tout. L'anecdote, c'est que par exemple, mon grand frère a constaté que le café est beaucoup meilleur avec de l'eau en bouteille que de l'eau du robinet chez lui dans sa région. Je prends l'eau en bouteille parce qu'au moins dans cette bouteille et de marque Sagaro chez Lidl, il n'y a pas de fluorure. Et le fluorure, c'est important de le modérer le plus possible parce que c'est encore un métal lourd qui intoxique le corps. D'accord. Je renvoie à cette vidéo sur l'histoire du fluorure. Et qu'en est-il de la transpiration aussi ? Est-ce que tu transpires ou tu ne transpires plus ? Si je bois, je transpire. Si je ne bois pas ou très peu, je transpire très peu. Je bois ça au sport parce que je fais du tennis de table et les copains transpirent très facilement. Il y en a même qui goûtent sous le menton et qui inondent la table de ping-pong. C'est mouillé. Le t-shirt est vraiment trempé devant, derrière, en dessous des aisselles. Au niveau des aisselles. Et le plus souvent, je transpire très peu. Très peu. Sauf si j'ai eu deux tasses de thé à avoir dans les au ping-pong. Là, je vais uriner et je vais transpirer plus. C'est évident. Mais il n'y a plus besoin de transpirer autant. Et puis, en termes de détoxination, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, le corps a moins besoin de tirer sur la corde pour fonctionner, assurer le métabolisme et l'activité physique que je lui impose dans le sport. Donc, il y a l'autorégulation qui est sur un mode plus léger, plus facile. Et il y a moins d'odeur aussi, j'imagine. La transpiration devient inodore. Et c'est ce qui explique que les moustiques vont beaucoup moins venir sur vous. Les moustiques, à un moment donné, ne vous embêtent plus. D'accord. Encore là, en Tunisie, avec mon frère, il a été piqué. Moi, je n'ai jamais été piqué. D'accord. Moi, je n'ai jamais euer. Ecoutez, je n'ai jamais euer. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021